Et salut à tous les gars c'est Kirito, aujourd'hui on se retrouve sur la version Alpha de Football Manager 2024 J'ai eu droit en avance cette année et je remercie SE Game pour ça Dans cette version Alpha les gars, il n'y a peut-être pas toutes les fonctionnalités Donc faites attention à ce que vous voyez dans cette vidéo Mais en tout cas j'ai le droit de vous proposer 15 minutes de gameplay Donc c'est parti, on va commencer par des pépites Ensuite on va passer sur la nouvelle fonctionnalité des intermédiaires dans le jeu Les nouveaux coups de pied arrêtés Et enfin du Match Engine pour terminer Mesdames et messieurs, bienvenue dans Football Manager 2024 Et pour débuter cette vidéo, je voulais du coup commencer par ce que j'ai fait en premier Quand je suis arrivé sur le jeu, c'est-à-dire regarder un petit peu les jeunes joueurs qui évoluent en championnat de France Et je vous en ai sélectionné trois Donc le premier ce sera donc bien sûr la sensation Zaire Emery Mesdames et messieurs, regardez un petit peu ce monsieur Comme il est fort, ce bon vieux Zaire Emery Qui nous, bah voilà, qui, voilà, regardez, regardez l'affiche putain Il a des notes dans tous les sens, il est monstrueusement fort Pour son âge 17 ans, ensuite, et bien le second que je voulais vous montrer C'était Lenny Yoro que j'ai trouvé à Lille Que je trouve vraiment très très intéressant Ce bon vieux Lenny, pour, voilà, bon il vaut quand même un peu d'argent Il vaut quand même un petit peu d'argent, donc voilà Mais en tout cas, il a un profil hyper hyper intéressant Et enfin, le tout dernier joueur que je voulais vous montrer C'est, je pense, l'un des plus forts de son âge En France, en tout cas C'est Elias Benseguir Qui nous vient tout droit de Monaco Qui a une personnalité en plus assez professionnelle Qui est vraiment très très bien au niveau technique, passe, contrôle, etc Vraiment très très bon Il a une bonne agilité déjà pour son âge Donc franchement, voilà C'était les trois petites pépites, les trois petits joueurs que je voulais vous montrer En ce tout début de vidéo On va rentrer maintenant directement dans le vif du sujet Et regarder un petit peu la nouvelle fonctionnalité pour les transferts Pour ce deuxième point de la vidéo que je voulais vous présenter Et bien tout simplement, ce sera la nouvelle fonctionnalité sur les transferts Et notamment les intermédiaires Voilà ce qui va nous intéresser aujourd'hui Alors plus que les agents Ça va être les intermédiaires qui vont nous intéresser On va voir un peu comment ça fonctionne Donc là, par exemple, pour Medina Et bien on peut demander l'aide d'un intermédiaire pour le vendre Donc on va faire ça Alors par contre, il va nous dire ici que Bon, il vaut mieux passer par l'agent en premier Parce que si jamais il ne veut pas partir Ça peut susciter des tensions Donc on va quand même passer par l'agent Donc là, on arrive sur ce tableau Qui nous explique que En gros, on a trois agents qui sont intéressés pour nous aider Que chaque agent peut avoir Donc lui, c'est entre 7,5 millions et 8 millions Lui, entre 7 et 7,5 millions Et lui, entre 8 millions et 9 millions d'euros Ici, eh bien, on aura la commission de l'agent De l'intermédiaire Donc là, on voit que lui, il peut nous avoir plus cher Et en plus, il peut nous avoir Et plus cher et moins cher Il prend Donc bon, on va prendre lui Et puis, eh bien, on a le rayon également S'il est continental, mondial, etc Donc son rayon d'action Donc on va voir ça Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre lui Puis on va attendre d'avoir une offre Et voilà, donc j'ai une offre pour Facundo Medina Qui est de 8,5 millions Donc vous voyez, elle est à peu près dans la fourchette Qui m'avait annoncé Vous voyez qu'il est un peu mécontent Parce que je ne suis pas passé par son agent Donc là, il est vaguement intéressé Donc ce qui nous intéressait, c'était vraiment d'avoir des offres Là, je vois que j'ai suscité des offres Donc c'est ce que je voulais faire Donc je ne veux pas aller plus loin On va simplement accepter Je pourrais négocier Mais ce n'est pas le but de la vidéo Et là, l'intermédiaire Ben voilà, vous voyez qu'il va prendre 600 000 euros Voilà, sur l'ensemble du transfert Donc voilà, c'est un petit peu ce que je voulais vous montrer Cette fameuse nouvelle fonctionnalité de l'intermédiaire On va tout de suite passer au coup de pied arrêté Et l'avant-dernier point de cette vidéo Sera donc consacré au coup de pied arrêté Mesdames et messieurs Puisque lui, dans Football Manager 2024 Ils nous ont mis un menu Coup de pied arrêté Digne de ce nom Merci monsieur Ils nous ont rajouté des préparateurs également Donc c'est parti On va voir un peu comment ça fonctionne Donc là, vous voyez qu'on va commencer Par nous poser des questions En gros, pour faire une espèce de preset automatique Et là, c'est mon adjoint qui me demande Parce que je n'ai pas de préparateur coup de pied arrêté Donc pour ceux qui se demandent Voilà, si vous n'avez pas de préparateur coup de pied arrêté Vous inquiétez pas Ce sera automatiquement quelqu'un d'autre Qui va vous demander Sachant qu'ils ont chacun leur particularité Il y en a qui préfèrent défendre au premier poteau Qui préfèrent tirer au premier poteau Etc, etc Une défense équilibrée L'attaque équilibrée, etc Donc nous, on va voir un petit peu Moi, je vais demander Un marquage de zone Sur les coups de pied arrêté Donc dans leur globalité Où est-ce qu'on veut défendre ? Donc plutôt premier poteau Plutôt deuxième poteau Plutôt aucun poteau Voilà, on verra bien Ils seront défendre au joueur adverse Ce qu'on va faire C'est qu'on va mettre les deux poteaux Admettons Où est-ce qu'on défend ? Alors, est-ce qu'on joue la contre-attaque ? Est-ce que c'est plutôt équilibré ? Où est-ce qu'on met plus de monde dans la surface En mettre contre-attaque ? Et là, on passe sur les coups de pied arrêté offensifs Donc là, second poteau au centre Ou premier poteau Ça, c'est où est-ce qu'on veut tirer ? Donc ça, c'est à vous de choisir Ça, c'est à vous de choisir Donc on va mettre premier poteau Là, est-ce qu'on veut défendre la transition ? Est-ce qu'on veut rester haut ? Est-ce qu'on veut plutôt quelque chose d'équilibré ? Bon, moi, je vais mettre défendre la transition Et là, ça, c'est la grosse nouveauté C'est est-ce que vous voulez que le corner Ou les coups francs soient rentrants ou sortants ? Ce qui va supprimer le fait de faire à droite et à gauche Ça va sélectionner automatiquement un tireur En fonction de ce que vous avez rentré là Donc admettons, ici, je mets rentrant Lorsque ce sera à droite, ce sera un gaucher qui va tirer Et lorsque ce sera à gauche, ce sera un droitier qui va tirer Donc nous, on va mettre rentrant Alors vous allez voir que ça va nous faire automatiquement quelque chose Donc là, on va passer sur attaque Ça fait automatiquement quelque chose pour défense et attaque Là, si on veut, on peut bouger Voilà, on peut bouger On peut faire un peu à notre sauce aussi Donc ça, je vous laisserai voir En tout cas, ça, c'est plutôt pas mal Et la vraie nouveauté, c'est qu'ici, on va pouvoir générer En gros, et preset des joueurs pour chaque rôle C'est-à-dire que là, par exemple Alors attendez voir Pour les corners Bon, alors le problème, c'est qu'on ne voit pas bien Mais là, il y a A1, par exemple Bon, ben A1, A2, A3, là C'est les mecs qui sont dans la surface Eh bien, on peut dire qui, en priorité, est A1 Qui est A2, qui est A3, etc, etc Donc ça, c'est plutôt pas mal Ça marche aussi pour ceux qui sont plus dans le groupe de défenseurs de récupération Enfin, c'est quoi ? Défenseurs de récupération Enfin bref Joueurs de surface et danger dans les airs Voilà, on peut précèdre chaque truc Et ça, c'est plutôt pas mal On peut également ajouter, autant qu'on veut Deux combinaisons, échanger Voilà, mettre une combinaison premier poteau Une deuxième Et puis dire Eh bien voilà, la première combinaison, on l'utilise 75% du temps Et puis la deuxième, 30% du temps Donc ça, c'est plutôt pas mal Je vous laisse fouiller Mais vous avez également les touches, ici Qui ont été divisées en trois parties du terrain Donc c'est plutôt pas mal Et puis, les coufrants Voilà, les coufrants qui sont preset automatiquement Voilà, ça, c'est preset automatiquement Et ça, c'est plutôt pas mal Voilà, on va passer tout de suite À la dernière partie de cette vidéo Qui sera donc Eh bien, le Match Engine, mesdames et messieurs Et on va donc passer à la troisième et dernière partie de cette vidéo Qui comportera, eh bien, la découverte un petit peu du Match Engine Donc, pour ça, je vous ai concocté Plusieurs séquences de jeu en adéquation Avec ce que je voulais vous montrer Notamment, la première des choses C'est, eh bien, le nouveau rôle L'arrière latéral inversé Vous voyez que là, je l'ai mis pour le latéral gauche Donc, c'est Jamie Hernandez à ce poste-là À côté d'un libéraux Puisque lui, maintenant, le libéraux est disponible Dans une défense à quatre Donc, le but, là, de la suite de la vidéo Ça va être de vous montrer un peu les déplacements Les nouveaux déplacements des joueurs individuellement Et aussi les déplacements collectifs des joueurs Donc, ça, voilà C'est là-dessus qu'on part Donc, c'est parti On se retrouve direct en match Et donc, voilà Ça y est, nous sommes partis dans ce Match Engine Et la première situation que je veux vous montrer C'est donc le comportement de Marquinhos Et celui de Hernandez Qui sont respectivement Alors, pour Marquinhos, il est libéraux Et pour Hernandez, il est au poste de arrière latéral inversé Donc, c'est ces deux arrêts Qu'on va vérifier un petit peu le comportement des deux Donc, là, il vient d'avoir un centre Pardon, Donnarumma vient de récupérer le ballon Et, alors, pardon, voilà Et donc, ce qu'on va faire C'est qu'on va regarder un petit peu Comment on va relancer le ballon Et surtout, le déplacement un petit peu de Marquinhos Donc, là, Marquinhos récupère le ballon Dès le départ sur la relance Et là, Hernandez va jouer vers l'avant Et regardez Marquinhos Regardez, ouais, c'est dinguerie C'est dinguerie Marquinhos, tout de suite, il est venu proposer une solution Vraiment comme un meneur de jeu Limite, voilà C'est lui qui vient, il monte Et il joue au poste de meneur de jeu très bas Donc, là où Garté, il est au poste de récupérateur Donc, voilà, je vous dis, les postes Je n'ai pas optimisé les postes les uns avec les autres J'ai juste voulu voir un peu Comment se comporter un libéraux Et un arrière latéral inversé Regardez Hernandez Qui est arrière latéral Je vous rappelle, il est arrière latéral Mais au rôle arrière latéral inversé Eh bien, il vient ici faire le deuxième défenseur central Regardez, Marquinhos Il est plus haut que le récupérateur Je trouve que ça, c'est incroyable Donc, là, on perd le ballon Et boum, ça repart derrière Voilà, le ballon est perdu Du coup, Marquinhos a repris immédiatement sa place Là, Dembélé Regardez Marquinhos encore Là, on récupère le ballon Où Garté, il va donner tout de suite à Marquinhos Qui va... Il va donner, pardon, à Zaire Emery Mais Marquinhos attaque cet espace-là Et vient proposer une solution Et Hernandez reste derrière en couverture Je trouve ça assez beau et incroyable Voilà, moi, c'est ce que je voulais vous montrer Pour la première séquence On va passer tout de suite à la deuxième séquence La deuxième chose qui m'a frappé Dans ce match engine Eh bien, c'est les déplacements des joueurs Donc, là, on va voir On va assister à une perte de balle De notre équipe Et tout simplement Ce qui va nous intéresser Ça va être le pressing ensuite Qui va être exercé par un joueur Et notamment par Dembélé Qui va être en bas de l'écran Donc, on va regarder On va attendre un petit peu Qu'on perde le ballon Voilà, Zaire Emery va envoyer le ballon Et regardez, Dembélé, il est là Donc, là, regardez Intéressez-vous vraiment au déplacement Dembélé Et à son inertie Vraiment à son changement de direction Là où avant, eh bien, lorsqu'il changeait de direction C'était tac, 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 tac Voilà, c'était vraiment net Entre chaque changement de direction Eh bien, là, regardez un petit peu L'inertie qu'il y a Dans ce match engine Voilà, regardez ça, regardez ça Hop, il a la poule et sans tête Le mec, hop, il court partout Il court partout Il va partout Il va partout Et puis, finalement, il va quand même Récupérer le ballon Et même, regardez derrière Eh bien, il va avoir une petite occasion Il va rejouer derrière Il va aller se replacer On va aller toucher le gardien Tranquillement Et puis, repartir de l'avant Voilà, Hakimi qui va rejouer sur Dembélé Dembélé qui va aller attaquer Regardez, même les dribbles Regardez le changement de direction sur le dribble Là, on voit vraiment un crochet Vous voyez, le crochet, vraiment Là, on voit ce qu'il veut faire Là, on voit ce qu'il veut faire Tac, hop, là, il change de direction Tac, et hop, ça frappe derrière Bon, voilà, c'est Dembélé Donc, il ne peut pas y avoir but Mais voilà, c'était la deuxième séquence Que je voulais vous montrer Et surtout, eh bien, les déplacements des joueurs Voilà ce que j'ai trouvé vraiment frappant Dans ce match engine Donc, j'espère que vous Vous aussi Vous allez remarquer un peu tout ça Vous verrez qu'il y a même des trucs Sur les appels de balles Les joueurs qui montrent un peu du doigt Lorsqu'ils font un appel de balles Des trucs comme ça, c'est trop bien Donc voilà Passons immédiatement à la séquence suivante La troisième séquence Que je voulais vous montrer Eh bien, c'est un but Tout simplement avec le nouveau système de frappe Ils nous ont dit qu'il y aurait des frappes Donc des reprises de volets piquées par exemple Ou des têtes piquées Et franchement, eh bien, pour une fois Voilà, vous allez voir une tête piquée Mesdames et messieurs C'est la première fois, je crois, que j'en vois une Depuis que je joue à FM En tout cas, je n'ai jamais fait attention avant Mais là, ça m'a frappé Très clairement Donc là, on va voir un petit peu cette séquence Donc là, Mbappé va récupérer le ballon Mbappé qui récupère le ballon Mbappé, je rappelle, je l'ai mis rome d'hoteur Donc voilà, il n'y a rien de bien méchant Marquinhos qui est à droite Qui, je pense, doit jouer en latéral Là, je pense qu'il a été remplacé Parce que c'est des matchs simulés Je regarde juste un petit peu ce qui s'y passe Dans chaque match Ce n'est pas des matchs que j'ai joués, ça Mais si on regarde un petit peu Eh bien, on va voir vraiment le geste Le beau geste de Ramos Qui a une vraie tête bien piquée Regardez ça, paf ! Et ça, je ne le voyais pas Généralement, les têtes qu'on voyait Elles partaient, soit en lucarne Soit ça partait ailleurs Mais en tout cas En tout cas, des têtes piquées Quasiment jamais Voilà, ça c'était une tête piquée Passons maintenant à la quatrième Et dernière séquence Et enfin, quatrième et dernière séquence Que je voulais vous montrer Dans cette vidéo sur le Match Engine Eh bien, tout simplement C'est les héliés Le comportement des héliés Puisqu'ils nous ont dit que les héliés Que ce soit héliés ou héliés intérieurs Lorsqu'ils vont arriver Proches de la surface Ils ne vont plus aller à la ligne de but Comme des blaireaux S'ils ont de l'espace Ils vont aller vers un défenseur Pour essayer de le provoquer En 1 contre 1 Et là, c'est ce qu'on va voir tout de suite ensemble Avec Dembouze Regardez Dembouze, prise de balle Il va éliminer tout de suite Le premier joueur Donc là, déjà, il lui met un vent terrible Sur une feinte Sur une feinte Voilà, il lui met une feinte Et là, ce qu'on avait l'habitude de voir C'est un mec qui va ici Et qui va jusqu'à la ligne de but Là, et qui fait demi-tour Et puis, voilà Qui ne fait rien Et là, ce qu'on va voir C'est qu'il va revenir tout de suite vers l'intérieur Et il va aller chercher Il va aller provoquer ce défenseur-là Regardez ce qu'il va faire Bam ! Hop ! Il va rentrer dans la surface Voilà Là, il élimine Il rentre dans la surface Ah, c'est dinguerie ! Regardons ça, vitesse réelle Alors, bien sûr, ça fait but Non, mais ça fait but Mais c'est beau Ah, mais c'est beau, quand même C'est beau, regardez ça Hop ! Premier dribble Hop ! Dans le vent Salut Santa Maria, à ton tour Allez, viens là ! Hop ! Ah, bah non ! Ah, bah non ! Bon, bien sûr, c'est un CSC Parce qu'il va nous avoir un mot S'il va passer vite Mais, voilà C'était la toute dernière séquence Que je voulais vous montrer Voilà, les 1 contre 1 Donc, on aura vu Les déplacements des joueurs Les 1 contre 1 On aura vu aussi Je ne sais plus Bon, je ne sais même plus Ce qu'on a vu Mais, enfin, voilà Vous avez vu Bien assez pour l'instant De ce que je peux vous montrer En tout cas Et j'espère que Ce Football Manager 2024 Vous plaira autant que moi Pour l'instant Il me plaît sur Le Match Engine On verra bien Bah, à la longue Mais, en tout cas, voilà Voilà ce que je pouvais vous montrer Donc, les gars On va tout de suite passer A la conclusion de cette vidéo Et enfin Pour terminer cette vidéo Il me reste à remercier Gourou et SEGAME De m'avoir permis D'avoir accès à cette version Alpha de Football Manager 2024 Dans laquelle il n'y a peut-être Pas tout d'implémenté Mais dans laquelle Il y a déjà des choses Qu'on a pu voir Notamment le Match Engine Les déplacements des joueurs Le nouveau rôle aussi L'intérieur Enfin, l'arrière latéral inversé Etc Donc, tout Tout dans le Match Engine Comment ça s'imbrique Et ça, c'était vraiment cool à voir Les autres nouveautés Sont également sympas Donc, je vous conseille Fortement De prendre le jeu Parce que moi Je suis totalement hypé Donc, j'espère que vous allez Prendre le jeu Vous aussi de votre côté Et venir vivre des émotions Avec nous La bêta va sortir Dans les jours qui viennent Peut-être demain Pas sûr Mais dans les jours qui viennent En tout cas La version officielle du jeu Sortira le 6 novembre Donc, ça, c'est la date de sortie Vraiment La dernière date de sortie En attendant Eh bien, vous venez nous rejoindre Sur Twitch Voilà 17h en live Quasiment tous les soirs de la semaine Et sur YouTube Vous, vous abonnez Et vous activez la cloche Si vous ne voulez rien rater du contenu Bien sûr Il y aura la chaîne secondaire également Qui comportera tous les replays De ma chaîne Twitch Donc, n'hésitez pas A vous abonner également Voilà Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo On se retrouve à la prochaine On va passer du bon temps Sur le jeu Des bisous Et ciao